Le régime d'imposition des plus-values immobilières a été à nombreuses reprises modifié au cours de ces dernières années. Auparavant, nous savions tous que pour être exonéré à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, une détention de 15 ans était suffisante. Puis, ce délai de détention a été porté à 30 ans, ce qui compliquait grandement les choses. Aujourd'hui, le régime a été à nouveau modifié et il est un petit peu plus compliqué de le lire puisque les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu ne suivent plus exactement le même régime. Aujourd'hui, pour être exonéré à l'impôt sur le revenu, une détention de 22 ans est suffisante. En revanche, aux prélèvements sociaux, il convient de détenir son immeuble 30 ans. La bonne nouvelle de cette fin d'année 2013 est l'application d'un nouvel abattement exceptionnel de 25%. Pour avoir droit à l'application de cet abattement, il convient de céder son immeuble entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ou pour certains immeubles situés dans des zones urbaines denses jusqu'au 31 décembre 2016. Cet abattement s'appliquera à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en surplus de l'abattement pour durée de détention. Notons toutefois que pour les plus-values dont la base après abattement pour durée de détention ou abattement exceptionnel est supérieure à 50 000 euros, une surtaxe s'échelonnant entre 2 et 6% devra être appliquée. Par exemple, si un bien cédé est détenu depuis moins de 22 ans, il sera imposé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Si la plus-value réalisée après abattement est supérieure à 50 000 euros, la surtaxe sera appliquée. A titre indicatif, pour une plus-value de 260 000 euros, la surtaxe s'élèvera à 6%. Toutefois, rassurez-vous, ce régime de taxation ne s'applique pas aux résidences principales qui demeurent exonérées.